... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir, comme toujours. Et ce soir, je suis vraiment ravi de vous retrouver, parce que la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur la constitution d'un problème. Alors, le philosophe ne recule pas devant le problème, c'est dur content d'avoir un problème, mais c'est pas mal d'essayer d'envisager une solution possible à ce problème. Alors d'abord, je vais rappeler les données du problème, et puis on va voir comment ce soir, le contrat social qui est écrit par Rousseau est une solution possible au problème que nous avons découvert la semaine dernière. Alors je vous rappelle les termes du problème, parce que c'est un vrai problème qu'on va poser. D'abord, on s'est demandé si on ne pouvait pas fonder le corps politique sur la nature, et plus précisément, si on ne pouvait pas assimiler le corps politique à une sorte de famille, à l'intérieur de laquelle chacun occuperait une place en vertu de sa nature. Le roi, de ce point de vue-là, serait au peuple, parce que le père est à ses enfants. C'est le modèle paternaliste. Très, déjà, hiérarchique, dans la mesure où, déjà, il retient le père et pas la mère. Par exemple, on a remarqué, bon, on ne parle pas du tout de la mère, on parle simplement d'une hiérarchie naturelle. On a vu comment il fallait objecter à ça, une conception de la famille considérée comme un contrat, en fait. Si la famille est naturelle à la naissance de l'enfant, lorsque la famille fait bien son travail, l'enfant devenu adulte devient l'égal du père, de sorte que la relation entre le père et l'enfant, qui était naturelle au départ, devient conventionnelle. Si donc on admet... Alors c'est ça, la force de Rousseau, c'est-à-dire qu'on adopte le point de vue de l'adversaire. Si donc on admet que l'État puisse être comparé à une famille, admettons, c'est pas nous qui le disons, c'est notre adversaire, si l'on admet que l'État puisse être comparé à une famille, alors il faut comparer l'État non pas à la famille structurée naturellement à la naissance de l'enfant, mais à la famille qui se maintient par convention, puisqu'un peuple est composé d'adultes, jusqu'à preuve du contraire, et non pas d'une masse d'enfants qui sont des nourrissons, qui ont besoin d'un père pour les nourrir. Oui, mais oui, c'est les peuples qui nourrissent les rois, c'est pas les rois qui nourrissent les peuples. Je vous soumets quand même l'élément d'inflexion. Jusqu'à preuve du contraire, c'est dans ce sens-là que ça marche. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle les Rousseaux ne peuvent pas envisager une espèce de contrat entre un peuple et un roi, qui serait un contrat du type « je te donne ma liberté, à condition qu'en contrepartie tu me donnes les moyens de la subsistance. » Puisque comme c'est les peuples qui nourrissent les rois, jusqu'à preuve du contraire, le contrat serait plutôt du type « je te donne ma liberté, à condition qu'en plus c'est moi qui te nourrisse. » Enfin, je sais pas, mais si vous signez le contrat, là, vous voyez, ça ressemble plus à une escrocrie qu'un contrat au sens strict du terme. Il n'y a pas de réciprocité, donc il n'y a pas d'échange, et par conséquent c'est pas un contrat. Donc, si on veut à tout prix considérer que l'État est une famille, alors il faut considérer la famille qui se maintient par convention, de sorte qu'on obtient ce résultat. « Si mon adversaire a raison quand il compare l'État à la famille, alors il a tort lorsqu'il me dit que l'État est fondé sur la nature, puisque si l'État est comme une famille fondée par la convention, alors l'État n'est rien d'autre qu'une convention. Et une convention, ça peut se changer. Donc, il n'y a pas de raison de maintenir les choses politiques en l'État dès lors que les choses sont illégitimes. On peut changer. Alors, le problème qu'on a... Là, on a un adversaire réfuté, mais la semaine dernière, souvenez-vous, nous avons obtenu un problème sur cette base-là. Parce que ce que nous obtenons là, c'est que l'État est fondé sur un contrat, mais nous ne savons pas pour autant quel est le contrat légitime, c'est-à-dire celui qui fonde l'État juste. Un contrat, oui, mais lequel ? Bon, je viens d'en évoquer un à l'instant qui immédiatement apparaît illégitime. Un pacte de soumission du type « je te donne ma liberté si en contrepartie tu me cèdes ou tu me lèges ou tu me donnes les moyens de ma subsistance, il n'y a rien d'autre qu'une escroquerie puisque un tel contrat est unilatéral et par conséquent, il n'y a pas de contrat à proprement parler, il n'y a pas de réciprocité. D'ailleurs, si on cherche d'autres formes de contrat illégitimes, on peut en trouver. On peut imaginer un contrat du type « alors je te donne ma liberté à condition qu'en contrepartie tu me garantisses la sécurité. » Ah, ça, c'est tentant. C'est tentant. Ah oui, une société menacée est toujours prompte à renoncer à sa liberté au nom des exigences de la sécurité. Oui, mais, dit Rousseau, d'accord, mais si je te donne ma liberté, qu'est-ce qui me garantit que je vais être en sécurité ? Je vais prendre une image. C'est une simple métaphore, mais c'est une image. Imaginons-nous dans une espèce de situation sans état de nature, sans règles, sans contraintes particulières, et dans cette situation-là, deux individus passeraient un contrat de ce type-là. Le premier cèderait au second sa liberté et le second s'engagerait à l'égard du premier à lui garantir sa sécurité. Alors, le premier cédant sa liberté, il la perdrait définitivement. Alors l'autre dirait, non mais je veux vraiment prendre ta liberté, je vais te ligoter à un arbre, je vais t'attacher de la tête aux pieds. Mais en contrepartie, je viendrai tous les jours te nourrir, je te donnerai la béquille et puis je vérifierai, je te protégerai. Mais dites donc, une fois que je suis enchaîné à l'arbre, qu'est-ce qui me garantit que l'autre ne va pas m'égorgeler ? Autrement dit, quand j'ai perdu la liberté, j'ai tout perdu, c'est-à-dire la sécurité. Donc le contrat, c'est un contrat du type, je te lègue ma liberté, à condition qu'en contrepartie, tu puisses également me prendre la vie. Euh, je ne sais pas, mais moi je signe pas. Pas de réciprocité. Donc, on a un problème parce qu'on voit bien que l'État est fondé sur un contrat, on peut voir comme ça ce que n'est pas le contrat légitime, mais on ne voit pas pour l'instant en quoi consiste précisément le contrat juste, c'est-à-dire celui qui institue une république, digne de ce nom. Quel est le contrat permettant d'instituer une république ? Alors, à la semaine dernière, on a envisagé deux possibilités et on a remarqué que ces deux possibilités étaient dérivées, l'une comme l'autre, d'une conception de l'homme. Alors, je rappelle l'argument, si l'État n'est pas fondé si l'État est fondé sur un contrat, c'est-à-dire sur une convention, c'est-à-dire encore sur la volonté des hommes, alors le contrat juste est celui qui procède de l'homme et qui ne fait pas violence à l'homme. On a un critère objectif, là. Le contrat juste est celui qui ne fait pas violence à la nature humaine. C'est le contrat qui n'altère pas la nature humaine. Mais, pour savoir quel est le contrat, il faut alors savoir ce que c'est que l'homme. Il faut alors savoir quelle est la nature humaine, ce que c'est que cette nature. Où nous retrouvons le précepte socratique. « Connais-toi toi-même ». Je vais faire cette remarque la semaine dernière, nous y revenons toujours. Enfin, il n'y a pas moyen de philosopher sans revenir à cette question. Qu'est-ce que l'homme ? « Connais-toi toi-même ». Et là, nous étions confrontés la semaine dernière à deux thèses. La première, affirmant que l'homme est néchant par nature, par nature. Parce qu'il est animé de passion, parce que les hommes sont interchangeables dans une espèce d'état hypothétique où il n'y aurait pas de règles, pas de lois, etc. Les êtres livrés aux passions dans une situation d'interchangeabilité seraient des rivaux, des concurrents et s'opposeraient dans une espèce de violence toujours mécanique grandissante. À l'opposé de cette thèse, on a l'antithèse qui nous dit « Je ne suis pas d'accord ». L'homme, par nature, est un être de liberté. Sa liberté est un fait et par conséquent, l'état juste n'est pas tant celui qui garantit la sécurité que celui qui garantit la liberté. Donc le premier dit « L'homme est méchant, il faut un état au pouvoir absolu permettant à l'homme de s'arracher à l'état de nature qui le menace ». C'est l'absolutisme. Le second dit « L'homme est libre par nature et il en déduit que l'état juste est celui qui garantit la liberté naturelle de l'homme ». Et vous reconnaissez là deux modèles politiques, un modèle disons absolutiste et puis un modèle disons libéral. Le premier, et là c'est intéressant, vous voyez bien, la politique, c'est toujours pareil, elle repose sur une conception de l'homme. Et oui, chaque idéologie politique véhicule une représentation de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Vous voyez, c'est la question qu'il faut se poser. J'allais dire la question qu'on peut poser aux politiques, c'est pas évident qu'il se pose lui-même la question en des termes très clairs bien souvent. Je dis ça pas pour ironiser, il y a autre chose à faire, on n'est pas obligé de philosopher. Mais il n'est pas interdit de penser. C'est pas interdit. On peut aussi se faire la remarque qu'un modèle politique quel qu'il soit repose toujours sur une conception de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme est-il méchant par nature ? L'état de nature est-il un état de guerre ? Auquel cas, ce qui est légitime, c'est une puissance absolue ? Vous vous souvenez, ça ne veut pas dire arbitraire, ça ne veut pas dire tyrannique, parce que dans un système arbitraire ou tyrannique, précisément, la sécurité n'est assurée à personne. Donc il faut un état de droit, mais un état de droit orienté, déterminé, à la tête duquel on trouve une puissance absolue, on peut traduire ça comme ça, irrésistible. C'est ça l'absolutisme. C'est l'institution d'un pouvoir irrésistible. Parce que pour battre en brèche les passions individuelles qui sont source de chaos, il faut une puissance publique détenant un pouvoir irrésistible. Ça c'est l'absolutisme. Le but ici c'est la sécurité. L'antithèse, elle dit je ne suis pas d'accord, l'homme est une liberté, ton pouvoir irrésistible est toujours potentiellement une menace à l'égard de l'homme. Donc le contrat social légitime est celui qui garantit la liberté. La sécurité aussi, évidemment, mais d'abord la liberté. D'ailleurs, on a fait la remarque à l'instant, s'il n'y a plus de liberté, il n'y a pas de sécurité. Donc il faut garantir la liberté et la sécurité, mais d'abord la liberté. Et là, vous avez un problème. parce que vous voyez ce qui est frappant c'est que en réalité les deux approches se tiennent pas mal. Non mais s'il n'est pas mal. C'est-à-dire que Homs, oui, l'homme est méchant, oui, enfin, regardons l'humanité, ben, regardons les hommes, prenons les hommes tels qu'ils sont, c'est-à-dire méchants. Il faut faire avec. Oui, mais moi j'aimerais mieux que les hommes soient gentils et que les choses s'autorégulent dans une espèce de paix qui permettent d'accord, t'aimerais bien, t'aimerais bien, enfin, si tu veux penser le réel, il faut que tu prennes les hommes tels qu'ils sont et les tels qu'ils sont, ils sont animés de passion destructrice. Évidemment, quand on est dans l'œil du cyclone, le moment où c'est à peu près paisible, où les tyrantes ne sont pas à nos portes, où les choses sont à peu près calmées, on peut avoir un sentiment un peu illisoire d'une humanité finalement, dans le fond, pas si méchante, mais la réalité de l'histoire, c'est la réalité du chaos. Je vous ai la remarque, ce n'est la semaine dernière, si on prend le cours de l'histoire, les durées sont courtes en réalité, quatre générations, c'est un siècle, disons, allez, une vie, un petit siècle, une vingtaine de vies, vous avez fait 2000 ans d'histoire, c'est rien. Donc, qu'est-ce qui nous dit que le chaos ne s'abattra pas sur ce que nous appelons un corps politique pacifié, on n'en sait rien, c'est que l'Europe est une espèce de chaos absolument incroyable dans une génération, on n'en sait rien. On aurait dit un jeune garçon de 1910, tu vas voir, attention, il va y avoir deux guerres mondiales, tout va s'écrouler, chez toi, il n'y a pas l'électricité, tu parles à peine le français, mais tu verras, il va y avoir une institution qui s'imposera à tous, qui t'imposera le français, puis ensuite, il va y avoir deux guerres mondiales, ça fera des millions de morts, l'Europe va se constituer, on ira marcher sur la Lune non plus, c'est en 1910, dans 58 ans, on ira marcher sur la Lune, à l'époque, c'est les voitures qui montent au front, en 1914, vous voyez bien, la durée de l'histoire, on n'en sait rien, donc si l'on prend les hommes tels qu'ils sont, c'est-à-dire méchants, Hobbes nous dit quelque chose quand même qui est solide, c'est une thèse politique, et c'est une thèse républicaine, c'est une thèse républicaine, cet absolutisme-là est précisément républicain, c'est un état de droit fondé sur un contrat, instituant un pouvoir, garantissant à chacun la sécurité, puisque selon Hobbes, la seule raison d'être de la République est d'instituer précisément la sécurité, sinon pourquoi pas l'état de nature, sinon à quoi bon ? à quoi bon ? Donc c'est une thèse, elle a sa cohérence, elle a sa logique, mais l'antithèse aussi. Si l'homme se définit par la liberté, ce qu'est la thèse de Locke, si c'est sa définition, un état qui garantit la sécurité mais qui menace la liberté fait violence à la nature de l'homme, et par conséquent il n'est pas légitime, et donc il nous faut un pouvoir, non pas absolu, irrésistible, ou s'il est absolu, il faut que son domaine d'application soit restreint à une seule chose, garantir à chacun l'exercice de ses droits naturels. Une seule chose, droit naturel ça veut dire droit pré-politique, parce que le fond de l'affaire est là sur le plan politique. Ou bien l'homme est méchant par nature et c'est l'État qui institue le droit, ou bien l'homme par nature possède des droits naturels parce qu'il est une liberté, et par conséquent le rôle de l'État n'est pas d'instituer les droits mais de garantir à chacun l'exercice de ses droits naturels. Là vous avez deux thèses qui ont chacune leur cohérence, leur logique, et donc vous avez un problème, c'est une antinomie, on peut l'appeler l'antinomie de la raison politique. Voilà, c'est le problème. Au passage d'ailleurs vous remarquez que ça ça nous permet de penser à la nature même d'un problème. Qu'est-ce que c'est qu'un problème ? C'est ça. Un problème c'est pas une question. Ou plutôt il y a des questions qui ne soulèvent pas de problème. Et ça c'est un vrai problème. Le problème résulte du fait que le réel nous résiste et qu'on ne peut pas épuiser l'objet qu'on cherche à réfléchir dans une thèse, une théorie, une représentation. Il déborde. Et comme cet objet déborde, il y a au moins deux thèses envisagées, au moins deux. Elles sont incompatibles. Il faut trancher entre les deux. Mais on ne peut pas le faire tout de suite. Voilà, ça c'est un problème. S'il n'y a qu'un seul point de vue, il n'y a pas de problème. S'il y a deux points de vue compatibles, il n'y a pas de problème. S'il y a deux points de vue incompatibles entre lesquels on n'est pas obligé de trancher, il n'y a pas de problème. Si on est obligé de trancher et qu'on peut le faire tout de suite, il n'y a toujours pas de problème. Vous voyez ? Donc il y a des conditions d'un problème. Et penser le problème ou définir le problème comme je le fais là rapidement, c'est penser la nature même de l'exercice philosophique. Philosopher, c'est ça. C'est dégager le problème. Quel est le problème ? C'est quoi la République ? Bon, c'est facile, les républiques, c'est la démocratie. Non, 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 il y a des démocraties qui sont pas des républiques, d'abord. Et puis, bon, c'est la démocratie. Mais quel est son but ? Son but, c'est évident, c'est de protéger les droits de l'homme. Oui, mais c'est quoi les droits de l'homme ? C'est quoi ? Et sécurité, c'est l'égalité, c'est un problème. Et on peut se rassurer en disant, mais non, Hobs, il est méchant, il dit qu'il faut un pouvoir absolu, donc ça, c'est totalitaire, c'est tyrannique. Enfin, bon, on se rassure, mais en fait, c'est pas ça. Et puis, on se rassure parce que un pouvoir irrésistible, l'idée d'une structure politique à la tête de laquelle on a un pouvoir exécutif qui finalement détient un pouvoir absolu, on connaît un peu ça. On est dedans. On peut dire, Hobs, c'est méchant, d'accord, on est dedans. Bon, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il y a quand même... Mais bon, imaginons une structure politique républicaine dans laquelle l'exécutif détient l'ordre du jour de l'Assemblée, dans lequel l'exécutif décide des lois qui sont votées au Parlement et dans lequel l'exécutif, c'est-à-dire le chef suprême, a la possibilité de dissoudre le Parlement. Vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est quand même un pouvoir irrésistible dans un cadre juridique, institutionnel, donc républicain, mais bien irrésistible. Donc, nous aimons l'idée que nous sommes très rousseauistes, mais en fait, on n'est plus pour le faire ça. D'ailleurs, Rousseau dit la France n'est pas républicaine. Elle croit. Elle croira. Elle est portée par des patrons, par un sens de la division absolument extraordinaire. Pour produire de l'unité, ça va être très compliqué. Donc, là, on a un vrai problème. Vous voyez, une thèse et une antithèse, deux conceptions de l'homme, donc deux conceptions du contrat, donc deux conceptions de la fidélité de l'État et les deux thèses sont toutes les deux cohérentes, elles tiennent, elles disent quelque chose de très éclairant, mais elles ne sont pas compatibles. Donc, il faut trancher, mais c'est compliqué de le faire tout de suite. Donc, on a un problème. Là, un vrai. Peut-être ajouter deux, trois choses pour donner un peu de chair à ces deux thèses. La première, celle de Hobbes, renvoie une conception de l'État à laquelle nous sommes naturellement attachés, spontanément attachés. On imagine mal une république ne garantissant pas la sécurité de ses membres. Donc, il y a une vérité de cette thèse. On imagine mal. Mais c'est vraiment régner une espèce de pur rapport de force dans laquelle le plus fort devait écraser dans un État républicain à proprement parler. Mais à l'inverse, l'idée que l'homme est une liberté, que la puissance publique présente toujours une menace à l'égard de la liberté est aussi porteur de vérité. Là, on pensera, je vous moquais ça la semaine dernière, à la constitution de Jefferson, enfin, à la constitution américaine des États-Unis d'Amérique où là, on a vraiment une conception républicaine, authentiquement républicaine, mais aussi authentiquement libérale. L'auquel ? L'homme a des droits naturels, le rôle de l'État est de garantir à chacun l'exercice de ses droits naturels. On pourrait traduire ça d'ailleurs en reprenant un slogan, c'est amusant, c'est un slogan des 68, c'est « Il est interdit d'interdire ». Voilà, c'est ça. Il est interdit d'interdire. Si quelqu'un veut m'interdire d'exercer mon droit naturel, le rôle de l'État est d'intervenir pour interdire ce quelqu'un de m'interdire d'exercer mon droit naturel. C'est amusant parce que c'est un slogan des 68, mais en fait, c'est un slogan très précisément libéral. Très précisément libéral. Il est interdit d'interdire. Et on comprend du coup la différence, voyez, entre un système politique qui n'est pas un système qu'on pense à la course de la République que nous comptent. Il y a une séparation, enfin, il y a une prééminence accordée au pouvoir exécutif. Et un système libéral dans lequel tout fonctionne sur la base d'un système de poids et de contrepoids. Voyez, tout est dans le poids et le contrepoids. C'est de ces mécanismes, en fait. Donc vous avez un exécutif, puis vous avez un législatif. Alors, je dis que les présidents américains ne peuvent pas dissoudre l'Assemblée. Ça, il ne peut pas. Donc il y a un vrai pouvoir législatif qui est un contrepoids. Mais les juges sont élus. Ils sont élus. Alors là, oui, pour le coup, il y a une vraie séparation. Il faut séparer la justice. C'est pas on, c'est pas on. Enfin, séparer, séparer, qu'en faut-il qu'il y ait une légitimité de celui qui est séparé de toute l'incarnation politique ? Donc là, si le juge est élu, il a une légitimité démocratique. Donc il est hôte, il est indépendant. Donc si l'autre, là-hôte, il prend une décision et que le juge dit « je ne suis pas d'accord », il peut faire marrage. C'est un contrepoids. Puis après, la Cour suprême, en cas de désaccord, il y aura bien tranché. Mais en tout cas, il y a des contrepoids. Et le juge lui-même, il faut qu'il y ait un contrepoids. Donc il le juge publiquement. C'est le peuple. Donc c'est filmé. Il faut qu'on voit tout. Les arrestations, le bien qui arrive devant le tribunal, les arrestations de l'économie, poids contrepoids. Et puis, on évoquait ça la semaine dernière et si ça ne suffit pas, il y a le bord d'arme. C'est-à-dire que la Constitution, elle donne les moyens d'organiser des milices armées. C'est ça l'idée de Géphersonne. Donc il faut que le peuple, à tout moment, puisse s'organiser pour se révolter, pour lutter contre un pouvoir toujours potentiellement tyrannique. Je vous fais la remarque la semaine dernière, je ne suis pas en train de faire l'apologie. Bon, non, non, bien, quoi. Parce que je crois que c'est enregistré ce soir. C'est le couple boule. Bon, donc, là, vous voyez bien, il y a deux logiques politiques, chacune ayant leur cohérence. Les deux étant attachées à l'idée d'unification, d'unité. Dans le premier cas, on produit de l'unité sur la base de quelque chose de commun qui est la sécurité. Alors l'unité, d'ailleurs, cette idée d'unité, elle renvoie quelque chose bizarrement... C'est assez étonnant, ça, d'ailleurs. Parce qu'au premier rapport, vous voyez, on se dit, il y a Hobbes, tout est dans la passion et donc il faut un état qui tourne la sécurité. Donc on se dit, ça, c'est mécanique, finalement. C'est assez mécanique comme vision. Puis de l'autre côté, on a la théorie libérale qui dit qu'il y avait par nature une liberté, etc. Là, on se dit, c'est plutôt métaphysico-religieux, quand même. Il y a quelque chose de plus. Mais quand on regarde de plus près, étonnamment, c'est l'inverse. Parce que lorsqu'on pense l'unité chez Hobbes, on va la penser avec un modèle qui est celui de l'âme humaine. Une âme, ça possède une unité parce que c'est indivisible. Donc il faut penser le corps politique et l'unité du corps politique à partir de l'unité de la puissance publique qui elle-même doit être indivisible. Donc il n'y aura pas de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas. Eh oui, sinon vous rompez l'unité. De l'autre côté, on se dit, oui, mais s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, les contrepoids. Donc c'est du côté libéral qu'on raisonne comme un Newton de manière mécaniste. Étonnamment. Finalement, il y a une dimension métaphysique de l'absolutisme et une dimension authentiquement mécaniste du côté de la théorie libérale. Alors c'est un peu contre-intuitif. Spontanément, on se dirait, non, c'est plutôt... Vous voyez, si on prend les faits dans la Constitution américaine, bon, c'est un truc religieux. Non, non, en regardant bien, c'est plutôt un truc assez mécaniste. Un poids contre poids. Poids contre poids. Pouvoir contre pouvoir. Il faut limiter l'exercice du pouvoir afin de garantir les droits naturels de chaque citoyen. Et lorsque le système ne fonctionne pas, le citoyen réintègre son droit de faire respecter son droit. Et là, j'ai évoqué ça la semaine dernière tous les cinémas américains libertariens avec ce thème « Si l'État ne fait pas le boulot, il faut bien que quelqu'un s'en charge. » Le héros, qui en général est plutôt un petit fonctionnaire ou un gars qui est vraiment du peuple, et qui est obligé d'intervenir pour régler le problème de Grand Torino, par exemple, de Clint Eastwood ou des choses, voilà, il faut bien que quelqu'un s'en charge puisque l'État ne fait pas le boulot. Donc ça, c'est toute une théorie aux États-Unis très très profondément attachée à l'idée des droits naturels de l'homme. Et quand vous avez une représentation de cet homme qui, de manière solitaire, intervient pour régler le problème, il le fait au nom de quelque chose qui est antérieur à l'État. Vous voyez, c'est une dimension métaphysique, quelque chose d'antérieur à l'État. C'est une liberté naturelle à laquelle je peux sans cesse me référer pour juger de la légitimité de l'État, de son intervention, de son manque d'intervention, etc. Voilà, on a donc un vrai problème. Voilà, on a un vrai problème. Où l'homme est méchant par nature et il faut un État qui institue la sécurité, ou bien l'homme est libre par nature, la liberté est un fait, et par conséquent, il faut protéger la liberté. Voilà. Alors, c'est là que Rousseau intervient et que, de manière absolument géniale, il propose une résolution de ce problème. Je dis absolument génial parce que, vous voyez, si vous prenez les données du problème, les termes du problème, on voit mal comment s'en dépêtrer au premier abord. On voit mal. Et comme souvent, quand un problème se pose et que la solution nous échappe et que la chose ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose dès le départ qui ne va pas. Alors, plutôt que de s'empêtrer dans les conséquences pour essayer de résoudre les choses à partir des données qui nous sont fournies, il faut remonter plus haut. C'est souvent comme ça. On remet les cartes. Il y a quelque chose qui ne va pas réfléchir. Alors, Rousseau fait ça dès qu'il écrit le discours sur l'origine et les fournements d'inégalité parmi les hommes. Il rappelle ça dès le début du contrat social. En fait, le problème qui fait qu'on a ce problème dont on n'arrive pas à sortir, c'est que Hobbes et Locke commettent tous les deux la même erreur. Il y a une erreur commune. Tous les deux. Alors, ils sentirent des conséquences différentes, c'est vrai, mais qu'ils commettent la même erreur. Et l'erreur qu'ils commettent est une erreur de méthode. Autrement dit, c'est là où Rousseau quand même se réfère à quelque chose qui est radical, radical au sens du retour à la racine des choses. Rousseau, c'est un peu Socrate le retour. C'est-à-dire, bon, vous discutez, vous discutez, mais revenez au début. Vous dites, et vous avez raison, que pour savoir ce qu'est le contrat légitime, il faut savoir ce qu'est l'homme. Et vous dites que pour savoir ce qu'est l'homme, il faut penser la nature humaine et pour s'en donner une représentation, se représenter l'état de nature comme cet état où l'homme ne serait pas encore modifié par la société. Très bien, c'est bien. Mais faites-le. Vous ne le faites pas. Si vous me dites que l'homme est méchant par nature, c'est un fait. Mais oui, c'est un fait. Si on prend les hommes tels qu'ils sont, ils sont méchants. C'est un fait. Mais est-ce que ça prouve qu'ils sont méchants par nature ? Non, ça démontre qu'ils sont méchants de fait, dans le monde tel qu'il est. Ah oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça démontre qu'ils sont méchants par nature ? Ça ne va pas de soi. Locke nous dit, on a vu ça la semaine dernière, le homme est naturellement social, il parle pour parler, il faut être deux, donc il vit en société. Mais dites donc, est-ce que c'est parce qu'il parle que l'homme vit en société ? Est-ce que ce n'est pas plutôt parce qu'il vit en société qu'il parle ? Parce que si c'est dans ce sens-là qu'on prend les choses, la parole n'a rien de naturel, elle devient simplement un effet de la société qui requiert quelque chose de naturel en a, on va voir ça tout de suite, mais ça vient de la société. Autrement dit, pour envoyer un vocabulaire moderne, contemporain, ça revient de la culture, ça ne revient pas de la nature. Donc si vous voulez savoir ce qu'est la nature humaine, dit Rousseau, commencez d'abord par écarter tous les faits. Commencez d'abord par écarter tous les faits, quand il écrit ça, d'heure il entendait tous les faits, y compris les faits présentés par les Écritures Saintes comme étant des faits réels. À l'origine, l'homme vivait dans Éden, etc. Alors Éden, déjà, il parle, etc. Il parle, Dieu lui parle, l'autre il répond, on se dit, bon très bien, mais pensons l'état de nature, si je soustrais de la définition de l'homme tout ce que la société apporte en lui de modification, voilà une bonne méthode, je soustrais par la pensée tout ce qui en l'homme relève de la culture. Et je regarde ce qu'il reste. Il ne reste pas grand chose, parce que le nourrisson qui est au monde, il ne parle pas, ça, il crie, il a ça pour crier, il crie, ça il sait faire, le cri est naturel, parce que le cri a pour principe la bourse de soi, ça, le cri est naturel. Mais ce n'est pas une parole, le cri. D'ailleurs, le cri n'appelle pas de réponse, il appelle un comportement. D'où le désarroi, d'ailleurs, des parents, quand le nourrisson se met à crier, qu'est-ce que t'as ? Il n'attend pas un dialogue, il attend un comportement adapté à la situation. Le cri, c'est ça. La parole, c'est autre chose. La parole, c'est la possibilité d'échanger, d'échanger des idées, mais ça suppose des mots, et les mots, les mots, ce sont par définition des conventions. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les mots ne sont pas toujours les mêmes, mais qu'ils varient d'une époque à l'autre, d'une civilisation à l'autre, etc. Donc, il n'y a pas de parole sans un contrat social linguistique originaire. Donc, la parole, c'est le résultat d'un contrat, avec une immense difficulté, d'ailleurs, parce que pour passer un contrat, il faut parler. Si l'homme parle, c'est qu'il a passé un contrat, mais pour passer un contrat, c'est qu'il a même besoin de parler. Alors, vous sont déduits, voyez ce que je suis en train de vous dire ? Ça montre à quel point, quand même, le fait qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui, c'était vraiment très, 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 très improbable. Ce que vous prenez pour naturel, ça n'est qu'un accident. Il y a un accident très compliqué, c'est ça la Thézose. Tout ce que nous prenons pour naturel n'est en réalité que de l'ordre du social, est un social accidentel. Nos vies sont des accidents. Alors, nos vies, pas nos vies biologiques, et même d'ailleurs, sont certainement accidentelles, mais nos vies, telles que nous les percevons, l'homme est méchant, mais il est-il par nature ? L'homme parle, mais parle-t-il par nature ? Donc, si on opère cette méthode qui consiste à soustraire de la définition de l'homme tout ce qui relève de la société, on ne trouvera pas la parole. Est-ce qu'on va trouver les... Alors, donc, Locke, c'est dommage, la société naturelle, ça se discute. Est-ce qu'on va trouver les passions ? Alors, oui, non, ça dépend. Si par passion, on entend la passion comme passivité, c'est-à-dire la passion au sens classique du terme, les affections d'un corps ou d'une âme, le fait d'être touché par, d'être affecté. Dans les passions, vous allez trouver la faim, la soif, j'ai faim, je subis quelque chose. C'est une passion, au sens naturel. Alors, si par passion, on entend ça, oui, l'homme est naturellement des passions. Mais lorsque Hobbes nous dit que l'homme est méchant par nature, il ne nous parle pas de ça. Il nous parle de passion telle que l'orgueil. Mais l'orgueil, attendez, l'orgueil, pour être orgueilleux, il faut déjà être bien intégré dans l'existence sociale. Parce que l'orgueil, ça n'est rien d'autre qu'une représentation de son être et une représentation erronée. Son être orgueilleux pense supérieur à l'autre, mais il se pense d'ailleurs supérieur à lui-même. Donc il se place au-dessus de lui-même. C'est quand même parti, son truc. Mais alors, comme il se place au-dessus de lui-même, il se place volontiers au-dessus des autres. L'orgueil, c'est ça. Certains libéraux, comme Manville, en déduisent d'ailleurs que c'est peut-être l'un des ressorts d'une vertu sociale. Parce qu'être très orgueilleux, ça donne une très bonne opinion de soi. Et la très bonne opinion que l'on reçoit porte à se conduire à un homme d'honneur, c'est-à-dire à éviter d'avoir à rougir devant le regard de l'autre. Donc l'orgueil suscite la crainte de la honte et la crainte de la honte conduit du côté de l'honneur. Bon, très bien, puis Rousseau, continuez le raisonnement. Continuez le raisonnement. Donc si atteinte est portée à mon honneur, je vais demander une réparation proportionnée au cas que je fais de moi. Or, on vient de dire que l'orgueilleux se plaçait au-dessus de ce qu'il est lui-même, donc il membra toujours une réparation disproportionnée. Et ça donne les duels. Et c'est comme ça qu'on s'entretue. Alors question, vous voyez, alors la vertu déduite de l'orgueil, ça, Rousseau n'y croit pas un seul instant. Décidément, ce n'est pas un penseur libéral de ce point de vue-là. Il n'y a pas de bouche, il n'y a pas grand-chose à espérer, de ce point de vue, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à espérer de cette méchanceté des hommes, mais méchanceté qui n'est pas naturelle. d'une méchanceté de fait qui naît du regard de l'autre. Pour être orgueilleux, il faut être au moins deux. Et comment je peux même représenter mon maître sans capacité de représentation, c'est-à-dire sans la pensée, c'est-à-dire sans les mots. Puisque quand nous pensons, nous dialoguons avec nous-mêmes. On peut faire l'expérience, tout le monde ferme les yeux, aujourd'hui il pleut, pof, je me parle de mauvais. Je ne fais que ça. Et donc s'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pensée au sens de ce dialogue de l'âme avec elle-même. Donc l'orgueil qui se représente, je suis, je suis, etc. Celui-là, il est totalement baigné par l'existence sociale, imprégné par l'existence sociale. Il est comme la statue de Glocus, qui est une image de la statue de Glocus proposée par Platon dans la République. Imaginons une statue, Glocus, un pêcheur qui a commis une faute, il est transformé en statue et jeté dans la mer, et puis les coquillages, les ailes, les crustacés recouvrent la statue. Et quand on retrouve la statue de Glocus, évidemment, il est totalement méconnaissable. Et donc pour retrouver la statue, il faut gratter les coquillages, les ailes, les crustacés. Et bien nous sommes la statue de Glocus. Notre âme est recouverte d'ailes de coquillages, de crustacés qui ne sont en réalité que les modifications apportées en nous par l'existence sociale. Mais c'est tellement devenu nos vies que nous croyons que c'est naturel. En fait, c'est accidentel. Et donc pour savoir ce que nous sommes, par nature, il faut opérer une soustraction. Comme la statue de Glocus, il faut gratter les coquillages, les ailes, les crustacés, voir ce qui reste. Attention, juste, si je gratte trop, que je coupe le nez, je l'ai défiguré. Bon, et si je gratte pas assez, que je laisse une palourde accrochée quelque part sur le coin du visage, il va être défiguré aussi. Donc attention, l'homme c'est pareil. Si je soustrais trop, je vais défigurer la nature humaine. Si je soustrais pas assez, ce que font l'Okeops, je vais confondre la nature et la culture. Et croyant parler de l'homme naturel, je parlerai en réalité de l'homme tel qu'il s'est fait lui-même. Et j'en tirerai des conséquences politiques et remènes. Puisqu'on a dit que la conception qu'on devait avoir de l'état juste dépend de la conception qu'on a de l'homme. Donc voilà, Rousseau renvoie dos à dos l'Okeops. Ils se trompent tous les deux puisque croyant parler de la nature humaine, ils parlent en réalité de l'homme tel qu'il est modifié par la société. Alors si on opère la série de soustractions, ce que j'ai commencé à faire, on voit bien ce que ça donne. Alors qu'est-ce que je peux retirer de ma définition sans attérer ma nature ? C'est-à-dire qu'est-ce que je dois retirer de ma définition qui relève en réalité seulement de la culture ? Pour dire les choses simplement, tout ce que j'ai acquis, quoi. Le langage ? Alors la parole, hein. Il y a la parole qui suppose le mot, etc. C'est une convention. Donc ça, c'est pas dans ma nature. La raison. Alors, il y a ta lettre de raison. La raison ? Oui, mais la raison, oui, ça se cultive la raison, non ? Et c'est du boulot en plus. Les profs, on sait quelque chose. C'est du boulot. Ça se cultive. Si la raison, la faculté que nous avons de mettre de l'ordre dans nos idées, cette mise en ordre est loin d'être spontanée. Il faut y aller. Il faut faire des exercices. Ça se cultive, la raison. Il faut bien qu'une base, quelque chose, comme un terrain fertile. Mais il va falloir cultiver ça. Les passions, ah, les passions, bien dit, attention, ça dépend. Les passions comme pure passivité sont naturelles, d'accord. Mais l'orgueil, l'amour propre, la jalousie, ça, c'est l'existence sociale. On peut résumer d'ailleurs cette théorie des passions dans une image que je retrouve chez Rousseau qui est magnifique. Ça, au début du livre 2 du discours sur l'inégalité, l'image est la suivante. Imaginons, dit Rousseau, des hommes et des femmes qui viennent de sortir de l'état de nature. L'état de nature, c'est une hypothèse. L'état de nature, c'est ce que nous aurions été si nous n'avions pas été modifiés. Voilà, c'est pas le passé. C'est pas... Vous voyez, il faut chercher dans son esprit. L'état de nature, c'est qu'est-ce que j'aurais été si... S'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est ajouté en moi par la vie sociale. Alors, imaginons des hommes et des femmes qui viennent de sortir de cet état de nature hypothétique. Donc, il n'y a pas encore de corps politique, tout ça, par hypothèse. Et alors, c'est la première chose. Ça se passe bien. Ils sont bien. D'ailleurs, la rencontre permet de développer les premières facultés de l'homme. Les élans du cœur surgissent. Enfin, c'est très, très bien, tout ça. Ils chantent, ils dansent autour du feu. Le chant et la danse, ils sont les vrais enfants de l'amour et du loisir, des mousseaux, c'est magnifique. Donc, tout va bien. Enfin, tout va bien. Mais le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit parce qu'aucune société ne fera jamais en sorte que tout le monde chante et danse également bien. Ça y est, c'est plié. Et pourquoi, lui, il n'y arrive pas moins ? Et pourquoi on la regarde et elle n'est pas moins ? Et pourquoi, lui, il n'y a pas moins ? Enfin, quand même, pourquoi pas moins mince ? C'est quand même très injuste. Donc, il y a celui qui va se révolter ouvertement et puis il y a celui qui va avoir la morsure amère dans son âme, cette morsure amère de la jalousie, qui est âpre, qui va attendre son heure, lui. Autrement dit, ça y est. Ça y est. Chacun n'est plus ce qu'il est mais chacun est à la fois ce qu'il est et ce qu'il paraît au regard des autres. Et autour du feu, le moine se trouve divisé avec lui-même. Et cette division du moine avec lui-même, c'est la passion. L'orgueil, la jalousie, etc. Mais ça, ça vient d'où ? Ça vient de l'autre. Ça vient du regard de l'autre. Donc c'est un accident. C'est pas dans ma nature. C'est accidentel. C'est pas essentiel. J'aurais pu, en droit, dans une possibilité abstraite, je vous l'accorde, mais j'aurais pu ne pas se déplacer sur le regard de l'autre possible. Si je pense ce que c'est qu'un triangle, il a trois côtés. Il peut être rouge, il peut être vert, il peut être bleu, il peut être isocèle, rectangle, etc. Mais il a toujours trois côtés. Un homme, il est divisé avec lui-même dans la passion. C'est un homme. Imaginons cet homme qui ne serait pas divisé dans la passion. C'est toujours un humain, c'est toujours un homme. Donc la passion, c'est pas dans sa nature. C'est un accident, c'est autre chose. Ça se surajoute. Et ça se surajoute à l'occasion de l'existence sociale. C'est un accident. quand il dit que l'homme est méchant, il a raison, mais par nature, il a tort. Méchant, oui, mais pas par nature. Méchant, par accident. Ça se surajoute. D'ailleurs, il est même plus simplement méchant, il est devenu mauvais. C'est même plus une simple méchanceté comme une espèce de pulsion naturelle qui porterait à s'affronter aux autres. Non, c'est une méchanceté qui se transforme en une attitude très profondément immorale. Non seulement, il est potentiellement dangereux en tant qu'être humain mu par des passions, mais il ne fait pas ce qu'il doit faire. On dit, là, ce que je suis en train de décrire, c'est l'origine du mal. C'est le mal qui est surajible. C'est ça. Ne cherche pas l'origine du mal, les Rousseaux. C'est toi. Tu t'accuses les dieux, tu vas chercher partout. Cherche. Regarde bien, ça vient de toi. Ça vient de l'existence sociale. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est l'existence sociale qui fait surgir le mal dans tous les sens du terme. Le mal, ça fait mal. Aïe, c'est douloureux. Le mal surgit de ça. Dans l'état de nature, on peut toujours se cogner et se faire mal, mais si je me cogne que je me fais mal mais que je n'en ai pas conscience, ce n'est pas tout à fait la même douleur que moi qui suis dans la représentation craintive de ce qu'est mon aide, de sa disparition éventuelle, etc. Toutes ces représentations qui s'ajoutent à la douleur. La douleur qui s'ajoute à la douleur. Le mal, c'est aussi l'imperfection de l'homme, l'imperfection métaphysique. Nous sommes mortels. Et ça, je l'apprends avec la vie sociale. Je l'apprends avec la vie sociale. Le nourrisson, il vient au monde, il n'arrive pas à dire « je suis mortel ». Non, non, ça vient. Ça va venir assez rapidement. Il va falloir qu'il pense qu'il est. Sachant qu'il est, qu'il pense par lui-même qui un jour ne sera plus. Et c'est parti. Mais c'est parti de par la vie sociale. C'est pas parti par nature. Et le mal, c'est le mal moral. C'est-à-dire ne pas faire ce qu'on doit faire. Et dès lors qu'on est allumé de passion, évidemment, la passion nous porte vers des attitudes, vers des choix qui ne sont pas déterminés par la loi morale, vers des choix qui sont d'une autre nature. Donc, vous voyez, la série de soustraction qu'on opère nous permet d'opposer ce que l'homme est par nature et ce que l'homme est une fois qu'il est modifié par l'existence sociale. C'est toujours le même. La statue de Gloucuse, elle-même, et les coquillages, les a les crustacés qui recouvrent la statue. Ne prenons pas pour la statue de Gloucuse ce qui est de l'ordre de ces coquillages et de ces crustacés. Ne prenons pas pour la nature humaine ce qui est de l'ordre des modifications apportées à cette nature par l'existence sociale. Quand on impérait cette distinction, quand on a mis les choses en place, en or, alors on voit ce qu'est la nature de l'homme. C'est un être qui ne parle pas, qui ne pense pas au sens, il ne dialogue pas avec lui-même. C'est un être qui n'a pas de passion autre que les passions naturelles, les passions comme pure passivité. Donc c'est un être qui n'est pas méchant. Enfin, comme il n'est pas non plus un être de conscience morale puisqu'il ne pense pas, il n'est pas non plus bon. Enfin, on peut dire qu'il est bon, dire au sauf, si on veut dire par là qu'il n'est pas mauvais, ce qui est quand même très plat. Il est neutre. Voilà, il n'est pas bon, il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais, il est neutre. Pour employer les termes du contrat social, c'est un animal stupide et borné. C'est ça l'homme par nature, un animal stupide et borné, mais un animal stupide et borné parce qu'il ne voit pas plus loin que ce que son expérience lui donne à voir. Mais il n'est pas méchant. Il va le devenir assez rapidement, mais il ne l'est pas, il n'est pas méchant. Il est... Alors on peut dire si on s'arrête là, alors c'est un animal, un animal stupide et borné comme tous les animaux. Alors pas tout à fait. Il a quelque chose qui le distingue des autres animaux. Ce n'est pas qu'il parle, mais c'est qu'il est capable de parler. Ce n'est pas qu'il pense, mais qu'il est capable de s'élever à la pensée. Ce n'est pas qu'il possède la raison en acte, mais c'est qu'il est capable de s'élever à la raison. Et cette potentialité dont il est porteur, cette virtualité qui, elle, est naturelle, est ce qui rend possible ce que la culture va actualiser. Véalement, il y a quelque chose au départ qui est donné et qui rend possible. Le nourrisson, il ne parle pas, mais il peut. Il ne pense pas, mais il peut. Il n'est pas... Il pourra, mais il peut, non, mais il peut assez rapidement. C'est rapide, c'est pas ultra rapide, c'est même assez épatant, la puissance de progrès d'un être humain. Ça va une vitesse. D'accord, mais les élèves, ils ont 18 ans, 18 et 20 ans, il y a 20 fois 50 week-ends, ils ne parlaient pas. C'est rien du tout. On a son test préparatoire, il peut parler beaucoup aux grandes écoles. C'est incroyable. Et là, je prends des élèves, mais je serai un instituteur, je dirai la même chose. Vous vous rendez compte, il a 8 ans, il y a 8 fois 50 week-ends, alors là, il était sorti du ventre maternel, il criait, insister pour qu'il passe du cri à la parole. Maintenant, ça suffit. Maintenant, je veux que tu te soumettes à quelque chose qui est une convention sociale qui va d'ailleurs te libérer parce que plus tu maîtriseras cette convention, mieux tu exprimeras ce que tu as en propre. Vous voyez ? Oui. Les premiers besoins ont produit l'écrit et les premières passions arrachèrent les premières mois. Nous parlons, pourquoi ? Parce qu'on a tellement besoin d'exprimer ce qu'on a en propre. Tellement. Mais exprimer ce qu'on a en propre par le cri, c'est compliqué. Tel sentiment, telle émotion, telle opinion, c'est compliqué. Donc, il va falloir que je me tourne du côté de la parole. Vous voyez, l'orgueil est un moteur du progrès aussi. Il va falloir que je me tourne vers... Eh bien, paradoxalement, il va falloir que je me soumette à des conventions. Il va falloir que je me soumette à la langue telle que j'en hérite pour commencer. Et mieux je me soumettrai, mieux j'exprimerai ce que j'ai en propre. Il va falloir que je me soumette aux mots des autres pour pouvoir exprimer les pensées qui sont les miennes. Sinon, si tu ne te soumets pas, tu ne commences pas par là, à ce moment-là, tu es empêtré dans l'incapacité que tu as d'exprimer ce que tu as en propre. Dans ce sens, on commence à comprendre pourquoi un instituteur, on est un instituteur, il institue quelque chose. Avant, c'est un enfant, et puis là, c'est un élève. Il se joue quelque chose qui est une profonde modification de son rapport à lui-même, au monde, etc. Donc, on voit bien là, on est en train d'envisager l'homme de la nature et l'homme de la culture comme toujours le même homme, mais un homme qui est très profondément modifié quand il est dans la culture. Le premier, il est une potentialité. C'est comme un animal, mais pas tout à fait puisqu'il a une potentialité qu'il n'a pas l'animal. Donc, il est perfectible, dit Rousseau. Perfectibilité, il faut l'entendre, comme une puissance de progrès, capacité de. Alors ça, sur le plan politique, ça va être essentiel. Parce que, regardez bien, si je définis l'homme comme un être perfectible, pas méchant, mais pas bon, mais un être qui, parce qu'il est perfectible, est capable de devenir autre chose que ce qu'il est. Donc, un être dont, d'une certaine manière, l'existence va précéder l'essence. Il va se faire être ce qu'il est. Je paroisse à Sartre. Sauf que chez Sartre, l'existence précède dans l'essence, ça veut dire que je n'ai pas d'essence. Sauf que j'ai quand même une essence, j'ai une nature, je suis perfectible. Mais ma nature, c'est de n'avoir pas de nature fixe. C'est ça, ma nature. Donc, je n'ai pas pour être roi ou je ne n'ai pas pour être esclave. Ma nature, c'est que je ne suis pas enfermé dans une nature fixe. Vous voyez, si je suis perfectif, ça veut dire que j'ai une potentialité de progrès qui, à l'occasion de la culture, va révéler en moi tel ou tel élément dont je suis déjà porteur. Un peu comme l'agriculteur qui révèle les potentialités de la terre en labourant, en sement, etc. Donc, il faut qu'il y ait une potentialité. Et cette potentialité fait que je ne suis pas enfermé dans une nature. Je le répète, je ne n'ai pas pour être roi ou je ne n'ai pas pour être esclave. Donc, je n'ai libre. La liberté, c'est ma nature. Ah ben oui, mais c'est ça, en fait. Mais c'est ça, dit qu'on se... Qu'est-ce qui définit l'homme ? C'est la liberté. Quoi d'autre ? Ce qui définit un être, c'est ce qu'il a en propre. Ses caractéristiques propres. C'est-à-dire ce qui permet de le distinguer de ce qu'il n'est pas. Alors, ce qui distingue l'homme des êtres qu'il côtoie, c'est la capacité qu'il a de devenir autre chose que ce qu'il est. En permanence. Alors après, il oublie tout ça, il est empêtré dans la culture, il croit qu'il est ce qu'il est, qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas. C'est pour ça, je crois que j'ai évoqué ça la semaine dernière. Si, on l'a évoqué ça la semaine dernière. C'est pour ça, bon, les enfants, ça va, les adultes, on est dedans, on est empêtré. Les adolescents, c'est super inquiétant. ça, je suis ça, je ne suis pas ce que je ne suis pas. L'adolescent, non, tu n'es pas ce que tu es. Et tu es ce que tu n'es pas. Tu crois que t'es ça, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, moi je suis en train d'opérer le changement, je peux te dire que c'est un bouleversement terrible. Je ne comprends plus ce qu'il se passe, je ne suis plus là, pas encore là-bas. Donc, c'est ça la liberté. C'est la capacité d'être autre chose que ce que l'on est. De ne pas être enfermé, emprisonné dans une nature, dans une essence fixe. Donc, par nature, parce que ça veut dire que si par nature l'homme est libre, c'est Locke qui a raison. Puisque la nature définit l'homme, il faut que l'État ne menace pas la liberté. Mais puisque dans les faits, l'homme est méchant, c'est Locke qui a raison. Puisqu'il faut battre en brèche les passions pour instituer un corps politique et par conséquent, il faut une puissance publique qui soit, qui détienne un pouvoir irrésistible, c'est-à-dire absolu. Alors là, on a une formulation du problème qui prend une dimension et c'est la quadrature du cercle. Parce qu'on se dit, mais alors donc, il faut une puissance publique au pouvoir absolu puisque l'homme est méchant. Il faut prendre les hommes tels qu'ils sont. C'est une bonne phrase du contrat social. Prendre les hommes tels qu'ils sont, les lois telles qu'elles peuvent être. On envisage un état idéal mais pas en réglant une humanité qui n'existe pas. Prenons les hommes tels qu'ils sont. Ils sont méchants. On va faire avec. Donc il faut qu'on envisage un pacte social qui institue une république qui soit capable de battre en brèche les passions individuelles. Donc il faut que cette république soit mise en mouvement par... Enfin, en tout cas, qu'elle soit dirigée mise en mouvement à discuter de sa phrase mais qu'il soit... qui ait à sa tête un pouvoir qu'ils détiennent une puissance absolue. Puisque les hommes sont méchants, il va falloir battre en brèche leur passion. Il va falloir y aller parce qu'un humain, ça résiste. Ça ne cesse pas faire. Et si vous laissez les passions se déployer, votre corps politique va exploser sous vos yeux. Et c'est la guerre civile. C'est terminé. Donc il faut une puissance irrésistible. Donc, or, ça a raison. Oui, mais puisque par nature l'homme est libre, il faut que cette puissance absolue ne menace pas la liberté. Si on s'arrête là, on se dit qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'ou bien on a une puissance absolue, il n'y a pas de liberté, ou bien on maintient la liberté et à ce moment-là on a une puissance qui est limitée. Donc ou bien il y a la liberté, il faut développer une théorie libérale, ou bien il faut une puissance absolue, mais à ce moment-là il faut assumer la position absolutiste. Comment on fait pour avoir une puissance absolue qui en même temps ne menace pas la liberté ? Alors je fais très attention au moins que j'en parle parce qu'en fait la solution, elle est dans ce que je viens de dire. Regardez bien, la solution, elle vient d'où ? Bon, il y en a un dans le fond qui dit quelque chose de très profond, c'est Locke. C'est pas par hasard quand Rousseau parle de Locke, il écrit ça, le sage Locke. Et alors, parce que Locke il voit au moins une chose, il voit que ce qu'il définit l'homme c'est la liberté. Ça il l'a vu. Ça, on ne peut pas lui retirer. Ça il l'a comprise. Hobbes, là il ne l'a pas compris. D'abord, il voit simplement les passions, c'est un mécaniste de ce point de vue là, il regarde l'homme en termes mécaniques, quoi, il met de passion, tout ça, ça provoque mécaniquement des oppositions, une espèce de guerre de chacun contre chacun. L'homme lui a bien vu ça, la liberté. Mais il se trompe sur un point. Vous prenez les termes que j'employais tout à l'heure, j'ai fait attention à ces termes-là. En réalité, la posture libérale consiste à soutenir que le rôle de l'État est de garantir la liberté, de protéger la liberté, de ne pas faire obstacle à la liberté. Autrement dit, l'État libéral considère que la liberté est un fait. Et ben voilà. Et non. Et non, c'est pas un fait. Les hommes naissent et deviennent livres égaux en droit. C'est pas un fait. Que l'homme soit par nature libre ne signifie pas qu'il soit libre en fait. L'homme est... C'est la première phrase, chapitre 1 du livre 1 du contrat social, l'homme est né libre. Mais il est partout dans les faits. Donc la liberté n'est pas un fait. Le fait, c'est l'esclavage. L'inégalité, la violence, le chaos, la mise, c'est ça le fait. Qu'est-ce que c'est que cette liberté dont tu me parles qui serait une réalité empirique, une réalité est constatée ? On constate pas ça. Ce qu'on constate, c'est les rapports de force, la violence, etc. La liberté n'est pas un fait. La liberté, c'est ce qui définit l'homme. Ça signifie que l'État légitime n'est pas celui qui protège la liberté. Il est celui qui institue la liberté. Ah oui, d'accord. Ah ben voilà. On retrouve la figure de l'instituteur. L'État légitime institue la liberté. Il faut la créer, cette liberté. Il faut la faire entrer dans le monde. Il faut la faire surgir à l'intérieur du cours de l'histoire. Parce que le cours de l'histoire, c'est le cours des passions destructrices qui opposent les uns aux autres et qui n'est que source d'un chaos absolument infernal. Le cours de l'histoire, c'est un pandémonium. C'est le règne des démons. C'est ça que dit Rousseau. C'est le pandémonium. Regarde bien ce qui se joue dans l'histoire. C'est le chaos infini. Alors quand on lit Rousseau, quand on pense qu'il écrit ça au XVIIIe, qu'on se projette dans les siècles qui vont suivre, on se dit, oui, alors là, quand il évoque la baie de Saint-Pierre qui nous dit que l'Europe sera en paix parce que les hommes sont bons, on se dit, attendez, vous n'en m'allez pas. Vu ce que l'homme est, le chaos est à nos portes. Quand on voit ce que l'histoire va donner dans les deux siècles qui suivent, c'est visionnaire. Mais ce n'est pas une voyante, il ne voit pas des choses comme ça. C'est une déduction philosophique. Si je prends l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire méchant, on est très très mal parti. Mais ça ne veut pas dire que l'homme, parce qu'il est méchant, en fait, ne se définit pas comme une liberté. Il va falloir y aller. Il va falloir modifier quelque chose dans la réalité sociale et dans la réalité de chacun. Donc, on commence à percevoir une solution au problème politique. C'est-à-dire considérer que l'homme est méchant dans les faits mais qu'il est libre par nature. Il nous faut donc un État qui institue la liberté et qui en même temps battre en brèche les passions, ce qui d'ailleurs est parfaitement cohérent puisque les passions, c'est l'obstacle à la liberté. On commence à comprendre. Donc un État qui fasse obstacle aux passions et qui par là-même institue la liberté de sorte que dans la République, ces hommes qui sont libres en droit et qui en tant que membres de corps politique sont écrasés dans l'inégalité, ils deviennent des citoyens libres. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est comme ça, vous dites attention, le contrat social, c'est pas un mode d'emploi. C'est pas gagné. Lorsque un républicain Corse, au moment où la Corse s'arrache de la domination française, s'adresse à Rousseau lui demandant un projet de constitution pour la Corse, Rousseau dit oui, je sais pas, l'autre peut s'attendre à ce que Rousseau, on va arriver avec le contrat social en poche, puis on appuie, mais c'est bon. Rousseau dit, trois jours passés sur place ne prendront plus que 100 volumes. C'est-à-dire, bon, il faut voir qu'est-ce que c'est que le peuple corse, comment il vit, c'est quoi ses traditions. Rousseau est tenté parce que la Corse est une île, alors c'est un peu séparé de l'Europe qui est quand même de la division, de l'opposition des hommes avec le centre et de la France. Ces pays, on mange la viande avec des sauces, donc c'est déjà tout est dit pour Rousseau. On mange, mais on ne veut pas savoir ce qu'on mange, donc on a inventé les sauces, etc. pour se donner l'illusion qu'on n'est pas des carnivores. Ça, c'est quand même végétarien. C'est drôle, parce que c'est très contemporain, c'est amusant, parce que les préoccupations ont le rapport à l'animal. Ceux qui disent que les philosophes n'aiment pas les animaux, il faut qu'ils lisent Rousseau, ils le parlent tout de suite. Si l'homme est par nature un être qui n'est pas méchant mais qui est animé de pitié, la pitié naturelle, c'est la répugnance à voir spérir tout être sensible et principalement nos semblables, tout être sensible, tous les animaux, évidemment, évidemment. C'est pour ça que pour Rousseau, d'ailleurs, on commence si on envisage l'état de nature par manger plutôt du poisson, du coquillage, parce que le poisson n'écrit pas. Après, on en vient à la viande quand on ne peut pas faire autrement. C'est ça, son analyse qui prend en considération la souffrance animale ou plutôt la souffrance animale méconnue par l'homme, ce qui fait violence non pas tant à l'animal qu'à l'homme lui-même. Si je méconnais la souffrance animale, j'oublie la pitié naturelle qui est en moi et donc si je me respecte, je ne fais pas souffrir un animal gratuitement. Mais par contre, si j'ai besoin de lui pour vivre, je le mange. C'est ça, Rousseau. Ah non, mais il y a un critère. Mais ce n'est pas la souffrance animale, ce n'est pas grave, les animaux ne s'en fichent pas du tout. Il n'est pas le seul. Chez les Grecs, déjà, vous avez des représentations animales, d'ailleurs, les mots animale, anima, âme, etc. Donc, ce qui dit les philosophes, même pas les animaux. Relisons un peu les philosophes, c'est un peu sérieusement, on verra. Oui, mais Descartes a dit que l'animal est une machine. Oui, c'est un peu plus compliqué. La machine est fabriquée par l'homme. Donc, la machine est un modèle permettant de penser à l'animal, ce qui est quand même ce qu'on enseigne dans nos universités. Lorsqu'un étudiant fait la biochimie, il a bien le modèle mécanisme qui lui permet de penser vivant. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire souffrir les animaux gratuitement et que tout ça n'a pas d'importance. Voilà, petite parenthèse sur le monde animal. Mais là, on commence à avoir notre solution. On voit bien, parce que s'il faut instituer la liberté, c'est-à-dire battre en brèche les passions, il va falloir un État absolu, un État au pouvoir absolu, une puissance publique au pouvoir absolu. Alors, la question devient, d'accord, mais alors, comment ça va marcher, cette histoire ? Comment on peut parvenir à instituer une telle liberté ? Il est évident que cette liberté, ça ne pourra pas être une sorte d'indépendance du type « la liberté, c'est une absence de contraintes » parce que là, ça ne marche pas puisque la vie sociale, par définition, ça accompagne de contraintes. Mais il faut envisager quelque chose qui s'aide l'ordre, donc, d'une contrainte libératrice. Vous voyez, c'est la seule solution. Ou alors, la dissolution du corps social, mais la dissolution du corps social ne le ramènerait pas à l'État de nature, c'est-à-dire à l'indépendance naturelle des hommes puisque l'homme étant ce qu'il est, c'est fini, l'État de nature. Rousseau dit, l'État de nature n'est pas un modèle, c'est fini, c'est mort, ne cherchez pas. Vous n'êtes plus cet homme naturel, c'est fini, c'est irrémédial, irréversible. Donc la solution, elle n'est pas derrière, elle est devant. Il n'y a pas d'autre possibilité. Rousseau est un progressisme, c'est devant qu'il faut regarder, mais alors c'est pas gagné, c'est devant, mais avec l'homme tel qu'il est, on est loin du compte. Mais on voit bien comment la liberté ne peut pas être une espèce d'indépendance qui ressemblerait à ce qu'aurait été par hypothèse l'État de nature. C'est pas possible, ça. Ça, ça supposerait la solitude, le nomadisme de l'individu, pas le nomadisme des sociétés, ça on peut l'envisager, mais le nomadisme de l'individu livré à lui-même dans la forêt primitive que Lacogné ne mutila jamais. C'est fini, ça. C'est terminé pour nous. Ça, c'est pas possible. Envisage plutôt la solution dans la société et par la société. C'est par la société que ça doit passer. Il faut guérir le mal par le mal. Voilà. C'est ça, la stesse rousse. On n'a pas d'autre choix. J'ai parlé tout à l'heure de l'origine du mal. L'origine du mal, c'est l'existence sociale. C'est ça. Mais puisqu'il n'y a pas de retour en arrière possible, on ne peut guérir le mal qu'en transformant la société. Donc il faut guérir le mal par le mal. Rousseau résonne comme un médecin. J'ai posé le diagnostic. L'origine du mal, c'est la relation sociale. Voilà. C'est ça, l'origine. Ça, c'est le diagnostic. Alors maintenant, il faut envisager une thérapeutique. Le contrat social. Il faut instituer une liberté qui ne soit pas une indépendance illusoire. Bon, puis après, on verra, il y a le pronostic. Et là, on va voir, il est réservé. Alors, M. Rousseau, c'est loin d'être gagné cette histoire-là. Mais en tout cas, on peut envisager une thérapeutique sur la base de ce diagnostic qu'il vient de poser. Donc la liberté, ce ne peut pas être une dépendance. Alors, ce serait quoi ? Alors, Rousseau, vraiment, est étonnant parce que quand il écrit dans le livre du contrat social ce passage qui évoque les termes du contrat légitime, il dit quelque chose d'assez troublant puisque, de mémoire, en substance comme ça, il nous dit qu'il faut envisager un pacte par lequel chacun aliénerait totalement son être et ses droits à toute la communauté. Quand on lit la phrase, c'est terrifiant. Aliéner totalement son être et ses droits à la communauté. Alors, d'abord, il y a tout ce qui est absolument détestable. Il y a l'aliénation, communauté. Tu vois, c'est le communautarisme. Et oui, ça, on va y venir. Ça, la République, c'est une communauté. Ça, c'est un peu compliqué. Bon, donc, il y a quelque chose comme ça. Il va falloir... Mais si j'aliène mes droits à la communauté, à ce moment-là, c'est bien la peine de critiquer Hobbes. C'était bien la peine. Ça fait trois heures... Ça va faire trois heures qu'on est sur... Trois heures bientôt qu'on est sur le coup pour arriver là. C'était bien la peine. Donc, la solution, c'est s'aliéner à la communauté. Voilà, c'était ça. Bonsoir, messieurs-dames. Vive la République. Alors non, évidemment, ce que dit Rousseau ici, ça a un sens très précis. S'aliéner totalement à la communauté, c'est précisément de ne s'aliéner à personne. Alors, je m'explique. En fait, la solution passe par un concept qui est à l'heure dans tout le contrat social qui est difficile parce que c'est la solution vraiment au cœur de la chose qui est un concept difficile. Je vous ai proposé deux formulations. Une est un peu abstraite puis la deuxième qui ne trahit pas la pensée de Rousseau mais qui la rend vraiment accessible. C'est le concept de volonté générale. En fait, la thèse de Rousseau, c'est qu'il faut, par le contrat, que les membres du corps politique s'associent, plutôt qu'ils s'associent pour constituer un corps politique dont ils seront membres, c'est dans ce sens-là que ça se passe, qu'ils s'associent d'une manière telle que la loi dans la cité, c'est-à-dire dans la République, émane de la volonté générale, loi qui émanant de la volonté générale serait telle que chacun, en obéissant à la loi, n'obéirait en fait qu'à lui-même. Puisque l'impulsion du seul appétit est esclavage, la passion nous alienne, mais l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Et oui, si j'obéis à la loi que je me donne, je ne peux obéir à personne d'autre qu'à moi. Et si je m'obéis à moi-même, je suis libre. Et cette liberté, ce n'est pas une pure indépendance, être extrait de la société, faire ce qu'on veut, je ne sais pas quoi. Ici, la liberté, c'est obéir à une loi. Donc c'est une, pas une indépendance, mais une autonomie au sens étymologique. Nomos en grec, ça veut dire la loi, et auto, c'est soi-même. Donc si j'obéis à la loi que je me donne, je suis libre dans la mesure où je suis autonome. Mais alors, quand je suis tout seul, déjà, il faut le penser le truc, mais si on est ensemble, comment on fait pour se donner une loi commune qui soit telle que chacun, individuellement, en obéissant à cette loi commune, n'obéisse en fait qu'à lui-même ? Voilà, c'est ça la solution. Parce qu'on va voir après comment ça marche, mais imaginons que ça, ça soit pensable. À ce moment-là, on a la solution. Parce que le pouvoir absolu devient le pouvoir de la volonté générale, donc Hobbes a raison, mais c'est pas le pouvoir d'un homme ou d'une assemblée, c'est le pouvoir du peuple. Et cette loi institue la liberté, non pas comme indépendance, mais comme autonomie. Donc l'homme a raison, la liberté reste le principe. On a la synthèse. Mais tout passe par la volonté générale. Mais si la loi institue la liberté, Hobbes a tort, parce qu'il oublie la liberté. Mais si cette loi procède la volonté générale qui détient un pouvoir absolu, Hobbes a tort, parce que le pouvoir absolu, c'est pas le pouvoir d'un homme ou d'une assemblée. C'est ça, une vraie synthèse. On dépasse l'antinomie entre le libéralisme et l'absolutisme. On dépasse. Et la clé qui résout le problème, c'est le concept de volonté générale. Je résume la situation. Si par nature l'homme est une liberté, alors l'État légitime est celui qui ne menace pas la liberté. Si de fait, pas par nature, mais de fait, l'homme est méchant, mauvais, animé de passion, il faut une puissance publique irrésistible. Donc il nous faut une puissance publique irrésistible qui, non pas protège la liberté, puisque c'est pas un fait, mais qui l'institue. Il nous faut une puissance irrésistible qui institue la liberté. Si cette puissance est celle d'un homme ou d'une assemblée, il y aura la puissance irrésistible, mais il n'y aura pas de liberté. Donc il faut que ça soit la puissance irrésistible du peuple lui-même, c'est-à-dire de la volonté générale, de sorte que chacun, en obéissant à la loi, n'obéisse en fait qu'à lui-même. Alors le point maintenant de difficulté qui il subside, c'est mais comment c'est possible ? On voit bien que la volonté générale ne peut pas être la majorité. Si c'est la majorité, ça signifie que la minorité étant soumise à la loi, elle obéira à la majorité et pas à elle-même. Donc elle ne sera pas autonome. Donc l'égalité est rompue. Il y aura peut-être des gens libres encore, mais il n'y aura pas d'égale liberté. Ça ne marche pas. Ça ne peut même pas être une unanimité par principe, parce que si tout un peuple devenait fou, un peuple de fous, ça ne fait pas une volonté générale. Vous voyez, collectivement, on vote, on se gêne tous par la fenêtre. D'accord, mais ça, ce n'est pas universalisable. Donc ce n'est pas une unanimité de fait. Ça n'est pas une simple majorité. En tous les cas, la volonté générale, on le voit là, ce ne sera pas une somme de volonté particulière. Si je fais la somme, j'ai un problème. D'ailleurs, la somme des volontés particulières, ce n'est pas la solution du problème politique. C'est le problème politique. Je fais une somme. Bon, on va prendre un exemple. Moi, je veux que les impôts baissent, parce que j'en paye. Moi, je veux que les impôts montent, parce que je ne les paye pas. C'est pour ça que ça marche. C'est l'action qui soit. Alors maintenant, je fais la somme des deux. Si je fais la somme des deux, je fais quoi ? Je suis coincé. J'ai le problème. C'est ça le problème. Alors après, je vais dire, si on a deux qui veulent que ça monte et un qui veut que ça descend, bon, alors c'est bon, c'est ceux qui veulent que ça monte. J'ai qu'à organiser le système pour qu'il y en ait moins qui le payent. Comme ça, j'aurai toujours la majorité. C'est peut-être une idée, ça. Je vais dire un système dans lequel de moins en moins paye l'impôt, de sorte que j'aurai de plus en plus une majorité qui sera d'accord pour le monter indéfiniment. Ça, c'est pas mal, ça. Mais c'est pas la volonté générale. Ça, c'est la majorité. Vous voyez ? C'est la politique. Alors c'est pour ça qu'on a inventé les constitutions, pour qu'il y ait un cadre dans lequel on ne puisse pas... Vous voyez, nous, je crois que 66% ça devient une scoliation. Pourquoi pas 64 ? Pourquoi pas ? C'est devenu 66. Donc, tu arrives, puis à 66, ah là, attention, c'est une atteinte aux droits de l'homme puisqu'ils doivent reconnaître le droit des propriétaires. Mais c'est ça, ok. Bon, là, c'est le principe constitutionnel qui fait qu'on bute sur... Mais politiquement, vous voyez bien, si on joue simplement sur le jeu de la majorité et de la minorité, on obtient, on peut dégager les majorités, mais ça ne fera pas une volonté générale. Alors, il y a deux manières de se représenter cette volonté générale. D'abord, oublier les faits. Là, on n'est pas en train de décrire la République telle qu'elle est. On est en train d'envisager la République telle qu'elle doit être. Il y a un régulateur, une structure idéale qui permet ensuite, les Rousseaux, de retourner vers les faits et de comparer. Alors, en général, la comparaison est toujours très défavorable aux faits quand on fait ça. Mais, en tout cas, ça permet d'orienter la pensée, la réflexion et même l'action. Ça donne une orientation à son action. Alors, il y a deux manières de se représenter cette volonté générale-là. Alors, la première, elle est un peu abstraite, mais c'est la bonne, il me semble. C'est que Rousseau est un autodidacte, mais il connaît. c'est un autodidacte, mais c'est extraordinaire. En fait, il a tout lu, enfin, tous les grands auteurs, il les a lus, il les a compris, vu qu'on vient de le voir, il y réfute en plus ça. Donc, il les lit, il comprend, et après, il dit, je ne suis pas d'accord. Extraordinaire. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Il mange, il digère vraiment, ensuite, il fabrique avec ça quelque chose d'absolument surprenant. Et il a notamment lu Leibniz, qui est un grand penseur. Alors, Leibniz, avec lequel il n'est pas d'accord, parce que Leibniz pense à un plan divin, quelque chose qui rend optimiste au niveau de l'histoire. On peut espérer quelque chose de l'histoire, pour quelque chose simplement, ça ne se fait pas d'accord avec ça. Mais, on vient le voir, pourquoi ? Si c'est les passions qui sont à l'homme, l'histoire c'est le chaos, il n'y a rien à attendre de ça. Si tu laisses les choses aller, elles iront dans le mauvais sens, de toute façon. tu n'as pas de soucis, ça il n'y a qu'une certitude, c'est que ça n'ira pas dans le bon sens. L'homme étant ce qu'il est, ce n'est pas gagné. Rousseau est, de ce point de vue-là, assez pessimiste, plutôt sombre. Mais, il retient Leibniz une chose, Leibniz est l'un des inventeurs du calcul intégral. Donc, en réalité, la volonté générale, il faut la penser à partir d'un modèle mathématique. Vous accrochez vos ceintures, je ne vais pas vous faire un cours de maths, mais je vais vous proposer une espèce de représentation d'une thèse relevant du calcul intégral, mais très empirique. Vous allez voir, c'est une métaphore, du coup, la représentation mathématique que je vais vous soumettre, c'est une métaphore qui permet de penser ce que c'est qu'une volonté générale dans une république. Alors voilà, je prends cette image-là. Au premier abord, si je fais la somme d'une infinité d'éléments, j'ai toujours une grandeur infiniment grande. Au premier abord, si je prends un élément, puis un élément, puis un élément, puis à l'infini, je vais obtenir une grandeur infiniment grande. Et bien, justement, ce n'est pas toujours vrai. Alors on peut imaginer cette situation. Imaginons, j'ai une pomme, je la coupe en deux, j'ai deux demi-pommes. Je prends une des deux demi-pommes, l'autre, j'allaisse de côté, je la coupe en deux, j'obtiens une demi-pomme plus deux quarts de pommes. Donc le quart de pommes, je laisse de côté, puis le quart de pommes, je coupe en deux, j'obtiens donc une demi-pomme, enfin une demi-pomme plus un quart de pommes plus un huitième de pommes, etc. Et je continue à l'infini, dans la hypothèse. Donc j'obtiens une série, un demi plus un quart plus un huitième plus un seizième plus un trente-deuxième à l'infini. Maintenant, je ramasse tous les morceaux de pommes. Je n'obtiens qu'une pomme. Donc une infinité de grandeurs qui tendent vers l'infiniment petit peuvent constituer une grandeur finie. Ah, ça, ça, moi j'adore ça. Que nul d'entre ici s'il est géomètre. Ça aide quand même, ça. Bon, même si là, ce n'est pas tout à fait de la géométrie. Mais bon, en tout cas, que nul d'entre ici s'il est mathématicien. Donc là, ça nous donne une... Alors regardez, c'est une image. Donc, une infinité de grandeurs toutes différentes les unes des autres. Un demi, ce n'est pas un quart. Un quart, ce n'est pas un huitième. C'est toutes différentes. Ça peut faire un. Imaginons que chaque lance aux pommes, ça soit une volonté. Ça peut faire une volonté, alors. Alors même qu'elles sont toutes différentes. Ça peut. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les volontés peuvent rentrer dans le truc. La série, c'est un demi plus un quart, etc. Si je prends un demi plus un demi plus un demi plus un demi, ça ne fera pas un. Mais vous obtenez bien une grandeur finie à partir d'une infinité de grandeurs toutes différentes les unes des autres. Et la grandeur finie n'est rien d'autre que l'intégrale de toutes ces grandeurs. Alors là, mais il me semble que tous les jours on parle de ça. Non ? L'intégration, l'assimilation. Non ? Il y a les étrangers qui viennent. Faut-il les assimiler ? Faut-il les intégrer ? Non ? Vous ne trouvez pas ? L'intégrale, c'est pas mal. On peut faire un. C'est possible. L'assimilation, c'est autre chose. Ça veut dire que tout ça, c'est pareil. On est en train de dire que chaque grandeur est toute différente. Mais ça peut faire un. Donc la République, c'est comme une intégrale. en partant des individus, on peut dégager quelque chose qui les unifie. Alors que l'histoire les a divisés. On disait tout à l'heure, on est divisé dans la passion, puis je vous ai remarqué, la jalousie. Alors, moi, je ne suis pas toi, toi, tu n'es pas moi, tout le monde se divise avec tout le monde, c'est le chaos, etc. Là, on obtient au contraire une unification des forces et des volontés. Enfin, l'unification des volontés, d'abord. Et ensuite, il y a une force qui sera mise en branche pour que tout ça s'approprie des effets politiques. On a une unification des volontés dans une seule volonté, une volonté générale, la volonté du corps politique. C'est ça, la République. Voilà. Ça, c'est la République. Elle est une et indivisible. Il y a une volonté. Et ça ne se divise pas, une volonté. Elle est une et indivisible. Ça, si on a compris ça... Après, on n'en est pas... Je l'ai dit, c'est pas un mode d'emploi. C'est pas comme on fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça, la volonté. Si on ne pense pas ça, en réalité, on ne pense pas à la République. On n'a pas compris. On croit que la République, c'est quoi ? On est tous ensemble, on vote à malvée pour... Non, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait une volonté commune. De sorte que le pacte social produisant cette volonté commune produit un moi commun, une personne morale. Au début, on avait un agrégat d'individus juxtaposés et là, on obtient une unité politique. C'est ça, une République. C'est pas autre chose. Donc, ça veut dire que c'est dans l'unification que la République est instituée. Une unification qui n'est pas une pseudo-unification. Si je prends un caron de marbre et je le casse en deux, j'ai deux carons de marbre. Non, il n'y a pas d'unité. La République, vous la coupez. Vous coupez une République en deux, il n'y a pas de République. J'ai un chien, je le coupe en deux, je n'ai pas deux chiens. Ah tiens, je vais comprendre pourquoi on parle de corps politique. C'est-à-dire qu'en fait, la République est un corps, comme un corps vivant. Si je le coupe en deux, je n'ai pas deux corps. La République est une et indivisible. Elle possède une unité. Et encore, l'image du corps vivant, c'est pour faire simple. Parce que si je regarde plus précisément, je viens dire que l'unité vient de la volonté. Donc si je devais chercher un modèle ou une métaphore permettant de penser à l'unité politique, ce n'est pas celle du chien, c'est celle du corps humain. La République est une personne morale, sans juridique. Une personne morale qui n'est pas la personne physique qu'on a sous les yeux. Une entreprise, une personne morale. Une association, c'est une personne morale. Et alors la République est une association. C'est un pacte d'association. On s'associe sur la base d'un contrat qui est telle que chacun renonce à obéir à ses passions, à ses pulsions, en se soumettant à la loi émanant de la volonté générale. Ah, on vient de comprendre. Chacun renonce à tous ses droits au profit de la communauté. Mais c'est pareil. C'est-à-dire, je renonce à mon indépendance naturelle au profit de l'autonomie politique. Donc j'ai troqué ma liberté contre la liberté. Ah oui, alors vu comme ça, là, on tient la solution. D'une part, il y a bien une puissance irrésistible de l'État qui n'est rien d'autre que la puissance de la volonté générale. Et en même temps, on a l'autonomie politique que précisément la volonté générale institue. Si j'ai oublié la loi, j'ai oublié la loi que je me donne. Alors que je me donne, mais en tant qu'être de raison. Après, mes passions sont telles que je ne me la donne pas à la loi, on est bien d'accord. C'est la raison pour laquelle il faut un pouvoir exécutif. C'est la raison pour laquelle il va falloir une structure qui fasse appliquer la loi. Mais on applique en République la loi seulement au nom de la volonté de celui à qui on l'applique. C'est ça le principe. On n'applique pas la loi parce que c'est la majorité. On applique la loi parce que cette loi, celui à qui on l'applique, aurait pu la vouloir. Elle est universalisable. Elle voue en droit pour lui. La République n'est pas le pouvoir du plus grand nombre. Et là, Rousseau est un héritier de Platon. Platon l'avait vu dans la République. Lorsque Platon critique la démocratie, il ne rejette pas l'idée démocratique. Si la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, alors la démocratie, c'est la loi du plus fort. Le plus grand nombre, c'est le plus fort. Et ça signifie que la démocratie n'est rien d'autre que l'antichambre de la tyrannie. Mais si la démocratie, c'est l'exercice de la volonté générale, alors elle n'est pas la loi du plus grand nombre. Elle est la loi qui émane de la volonté du peuple. Le peuple, c'est pas une masse. C'est pas une somme. C'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Alors c'est plutôt 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus 1... C'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1. Vous obtenez une espèce de masse absolument informe. Le peuple, c'est pas une foule. La foule, c'est un agrégat d'individus. C'est pour ça qu'un gouvernant républicain ne s'adresse pas à la foule, il s'adresse au peuple. Il parle pas à la foule. Il s'adresse pas aux passions des foules. Il s'adresse au peuple. Il s'adresse à ce qu'il y a d'universalisable dans la volonté de chacun. Il s'adresse pas à ce qui vaut seulement pour l'individu qui désire ceci ou cela. Du coup, la politique, c'est un art, comme le dit Machiavelli, mais elle est subordonnée à quelque chose qui est supérieur. Il y a quelque chose de supérieur. La volonté générale est supérieure à la volonté particulière. Mais en me soumettant à la volonté générale, je ne renonce pas à ma liberté puisqu'au contraire, je me soumets à ce que je veux en tant que citoyen. Je vais prendre un exemple concret. Imaginons par hypothèse, là, nous sommes assortis de l'état de nature. Nous sommes en petite centaine, là, on est des individus livrés à nous-mêmes. Là, c'est assez pacifique parce que, bon, vous êtes venu écouter une conférence de philosophie ou présupposer qu'on va faire un travail philosophique et qu'on n'est pas dans cette situation où chacun est animé de passion, les besoins ne sont pas satisfaits. Assez rapidement, on va se diviser. Assez rapidement. Et alors, la Hobbes a raison. Assez rapidement, les passions prenant le dessus, le conflit, la violence, risquent d'éclater. Nous avons peut-être intérêt alors à nous associer et à décider qu'on obéira à partir d'aujourd'hui à la loi que nous voudrons tous en tant que citoyens réunis encore. La loi que nous voudrons tous en tant que citoyens réunis encore. C'est un contrat. On s'associe au profit d'un tiers. Mais le tiers, c'est nous. Donc je renonce à mon droit au profit de nous dont je fais partie. Donc je me dis, je ne suis pas chéote, ce n'est pas au profit d'un gouvernement, d'une assemblée, ce n'est pas ça. Donc on s'associe au profit du peuple dont chacun fait partie. On va dire les choses concrètement. On se réunit là et nous sommes l'ensemble des citoyens réunis encore. Je prends la parole devant l'assemblée des citoyens réunis encore. Et je leur donne une information. Nous apprenons qu'en ce moment, un corps politique et notre voisin est en train de s'équiper militairement et d'après nos renseignements, la guerre est inévitable. J'ajoute, pour informer le peuple de la situation, que non seulement elle est inévitale, mais dans la situation actuelle, elle est perdue. Nous ne sommes pas suffisamment équipés, notre armée est défaillante, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, nous sommes en passe de perdre nos libertés, nos vies et nos biens. Seule raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir encore. Nous ne sommes là que pour ça. Pour nos libertés, nos vies et nos biens. Et j'annonce que nous allons perdre nos libertés, nos vies et nos biens. Je propose donc à l'assemblée de lever un corps d'armée pour défendre nos vies, nos libertés et nos biens. Nous votons. Vous avez compris ? C'est ça la vente générale. Qui ne veut pas défendre sa vie, sa liberté et ses biens puisque tout le monde n'est ici que pour ça ? C'est ça la vente générale. Donc, on vote. Alors, je prends la parole à nouveau. Décidément, je parle beaucoup alors que nous sommes des citoyens réunis encore et que nous sommes tous égaux. Là, je parle beaucoup. Et j'ajoute que, bon, très bien, on a voté ça, donc ça, c'est fait. Bon, on va donc faire les choses en conséquence. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que nos caisses sont vides. Et alors, pour passer à l'acte, il va falloir qu'on remplisse un peu les caisses soit pour s'équiper, alors on va peut-être faire appel à des conscrits ou alors peut-être qu'on fera appel à des mercenaires, on verra, mais en tout cas, il nous faut des moyens. Donc, je propose de lever un impôt permettant de financer cette guerre qui est inévitable afin que nous puissions sauver nos vies, nos libertés et nos biens. J'ai compris. D'accord. Puis, on rentre à la maison. Puis, on soit à la feuille d'impôt. Bon, là, on n'est plus que citoyen. Alors, on vient, on dit, enfin, quand même, là, ils exagèrent. Je me l'ai promis la dernière fois, c'était déjà... Voyez, c'est ça. La volonté générale, c'est... Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai pris une métaphore empruntée aux mathématiques, aux calculs intégrals. On peut la formuler différemment la volonté générale en prenant une formulation très quantienne. La volonté générale, c'est ce qu'il y a d'universalisable dans la volonté particulière. Voyez, ça a vu comme ça, ça simplifie. Et Rousseau dit ça à la volonté générale, c'est ce que chacun peut demander à l'autre quand en lui se produit un silence des passions. Vous voyez, j'oublie mes passions, alors qu'est-ce que je peux demander à l'autre, qu'est-ce que je peux me demander à moi-même dans le silence des passions ? C'est ça la volonté générale. C'est la volonté du citoyen. Le citoyen n'étant pas celui qui obéit à la loi, le citoyen étant celui qui fait la loi. Quand je rentre à la maison, je ne suis plus citoyen, je suis sujet, au sens classique du terme, c'est-à-dire je suis soumis à la loi. Donc si le sujet qui est soumis à la loi est soumis à la loi qu'il veut en tant que citoyen, de raison, et par conséquent, il est libre. Donc la République est le seul système politique capable d'instituer la liberté. CQFD a la solution du problème politique. Alors, je voudrais, puisqu'on a, j'avais prévu ça, dans un petit peu de temps, je voudrais vous soumettre un dernier aliment de réflexion, parce que tout est parti depuis la semaine dernière d'une thèse qui était notre adversaire qui est la thèse paternaliste. Tout était parti de là. Si le roi est au peuple ce que le père est à ses enfants et si la famille est une réalité naturelle, alors la République elle-même est une réalité naturelle et ce qui fait sa légitimité, c'est précisément ses conformités de cet ordre à la nature. Et vous voyez que ce qui était pensé c'est un ordre hiérarchique. Alors Bossuet, lui, c'est pas un philosophe, c'est un penseur, un grand penseur, mais lui, c'est l'analyse de Rousseau, il écrit pour défendre la monarchie absolue telle qu'elle est instituée. Il n'est pas en train de prescrire un modèle idéal, il justifie les faits. Pour Rousseau, ça c'est le pire d'ailleurs. Ça c'est le pire du pire. On peut se tromper, mais pas pour défendre les faits, ça c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez défendre dans les faits ? Il y a quoi à défendre ? Vous voulez défendre quoi ? Le pouvoir des rois, le pouvoir des tyrans, la inégalité, la violence, la guerre, qu'est-ce que vous voulez défendre ? Donc il faut écarter tous les faits, réfléchir, se détourner un instant, opérer un détour pour aller du côté d'une représentation. Et il faut repenser les choses comme le faisait Platon. Il faut penser comme le faisait Platon. Quand Platon écrit La République, c'est ce qu'il fait. Il ne propose pas un projet politique. Il ne propose pas une défense des faits tels qu'ils sont. D'ailleurs, l'analyse de Platon, c'est plutôt que la cité grecque est en crise et qu'il faut réfléchir à ce qu'elle devrait être pour survivre. On ne l'a pas écouté. La cité grecque, elle est morte. Mais il y a bien chez Platon un idéal. Vous voyez, quelque chose qui est une représentation de ce que doit être la République. Or, chez Platon, cet idéal conduit à un ordre hiérarchique. C'est-à-dire que Platon a pour modèle un modèle naturel hiérarchique. Si ceux qui gouvernent sont ceux qui sont faits pour gouverner et si ceux qui sont gouvernés sont ceux qui sont faits pour être gouvernés, alors c'est l'ordre. C'est l'ordre qui règne dans la cité. D'ailleurs, dit Platon, le jour où les enfants commandent les parents, le jour où les singes ou les maîtres singes leurs élèves, comme des singes, le jour où les maîtres singes leurs élèves, alors la tyrannie, ça va sur la cité. C'est le désordre. Donc c'est la tyrannie qui se va sur la cité. Mais on voit bien que la position platonicienne, qui est anti-tyrannique, c'est de se tourner du côté d'un ordre hiérarchique naturel. Et donc, au premier rapport, quand on lit où on s'ouvre, on s'est dit, il est plutôt du côté des contractualistes, des théories du contrat. Donc sa solution est totalement originale. C'est les Newton des sciences morales. Il a trouvé l'incroyable volonté générale, c'est la solution extraordinaire. Son plan philosophique, c'est la constitution d'un concept absolument extraordinaire. Sur le papier, vous mettez les données du problème, vous dites que c'est la quadrature du second. C'est impossible. Donc c'est extraordinaire. Mais ça se fait dans un cadre contractualiste qui affirme que les hommes sont libres et égaux, en droit. Alors que chez Platon, la solution, la république platonicienne, elle se fait dans un cadre hiérarchique. Il faut que ceux, les philosophes froids, il faut qu'ils dirigent la cité parce que par nature, ils sont faits pour ça. Enfin, il faut une culture, il faut cultiver leur nature pour qu'ils révèlent ce qu'ils sont. Mais celui qui par nature est esclave, il est fait pour être esclave. Donc on peut, au premier rapport, voir la solution, vous voyez, c'est comme une espèce d'opposition radicale à Platon. Alors, ce que j'ai dit depuis la semaine dernière, d'ailleurs, nous incite à la plus grande prudence quand on dit ça. Parce que, précisément, chez Rousseau, il y a une évocation permanente de Platon. C'est frappant de voir ça. C'est-à-dire qu'il attaque systématiquement tout ce qu'il sait faire en pensée politique. Il dit qu'un matériau il y a un contrat, mais Hobbes, Locke, tout le monde, les bossuels, les autres, ça y va, en permanence. Manqueville, les théoriciens libéraux d'outre-de-manche, etc., Rousseau, Jung, tout ça. Enfin, il est toujours dans la discussion radicale. Et ce qui est frappant, c'est que Aristote, Aristote, c'est la force appelée les premiers esclaves. Aristote nous dit qu'il y a des gens qui naissent pour l'esclavage. Rousseau répond, la force appelée les premiers esclaves, l'on l'achetait, les a perpétués. Alors ça, chez Rousseau, il n'y a pas les gentils et les méchants. C'est simple, tout le monde est méchant. Les maîtres et les esclaves. C'est tout le monde. Parce que lorsque l'exclave se révolte, il n'a qu'une envie c'est de prendre la place du maître et il devient le même tyrannique. Donc tout le monde est méchant. Donc la solution est ailleurs. C'est la volonté générale. Mais étonnamment, il n'y a jamais de mots sévères à l'égard de Platon. Je n'ai. Quand il écrit Émile, dont j'évoquerai la structure la semaine prochaine, enfin certains éléments la semaine prochaine, lorsqu'il écrit Émile, il commence dès le début par évoquer la figure de Platon en parlant de celui qui a épuré le cœur des hommes. Donc Platon, celui qui a épuré le cœur des hommes quand même. C'est pas... Platon, Socrate, qui en revient à la racine de la philosophie. C'est vraiment un geste philosophique absolument inédit, d'une radicalité extraordinaire. Alors, mais c'est étonnant. Pourquoi il revient à Platon ? Puisqu'ils ne sont pas d'accord. Alors en fait, ils sont d'accord sur l'essentiel. D'abord, ici, la volonté générale permet de penser l'unité du corps politique. La République, c'est le problème de l'unité. C'est le seul vrai problème politique. Comment on fait pour faire un ? C'est le seul problème. Après, on cherche une solution. Alors, on en a une. Mais comment on fait pour faire un ? On est plusieurs. Ça, c'est le problème. On s'oppose. Comment on fait pour faire un ? Et bien ça, c'est très précisément le problème posé par la République de Platon. Comment on fait pour faire un ? Rendez l'homme un, dit Rousseau, et vous le rendrez heureux. C'est-à-dire surmontez la division du moide avec lui-même, du moide avec les autres, et vous produirez cette unité qui a été perdue en sortant de l'état de nature. Mais dans un autre registre. Ce n'est pas un retour en arrière. Vous rétablirez l'homme dans sa véritable nature, mais au cœur de la société, sans retour en arrière. Et chez Platon, on trouvait la même chose, l'unité du corps politique. D'ailleurs, c'est un corps, donc il possède une unité. Sinon, ce n'est pas un corps, et ce n'est pas une République. Alors reste la question de la hiérarchie. Ça, chez Rousseau, il n'y a pas de hiérarchie entre les individus. Les hommes sont libres et égaux. Il n'y a pas de hiérarchie entre les individus, mais quand même. Regardez, je viens de dire à l'instant que la volonté générale, c'était ça qui produisait l'unité du corps politique. Mais la volonté générale, c'est ce que le peuple veut. La République, il faut la comparer à une personne. Elle a une volonté. Mais ensuite, il faut que cette volonté produise des effets dans le monde. C'est-à-dire même de l'action politique. Comment on fait pour que cette volonté change les choses, qu'elle produise un effet sur le monde ? C'est là qu'intervient le pouvoir exécutif. C'est son boulot. De faire en sorte que ça s'incarne dans le monde. Je vais prendre une image. Finalement, le pouvoir exécutif est à la volonté générale ce que la jonction de l'âme et du corps est à l'âme. Je m'explique. Si il y a en moi une âme et un corps, et si en moi il y a une volonté qui procède de mon âme, pour prendre une image cartésienne, je ne peux agir sur le monde que parce qu'il y a entre mon âme et mon corps quelque chose. Point de contact. Quelque chose. Un contact, c'est compliqué à penser, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Et le pouvoir exécutif chez Rousseau est dans le corps politique. Ce que ce quelque chose est dans mon corps. Mais, est-ce que ça veut dire qu'il faut une séparation du pouvoir alors ? Oui. Parce que mon âme n'est pas ce quelque chose qui fait le lien entre mon âme et mon corps et qui permet d'agir sur le monde. Mais est-ce qu'il faut une indépendance des pouvoirs ? Non. Ça, je vous invite à y réfléchir. Il faut une indépendance des pouvoirs, il faut que les juges soient indépendants, il faut que tout le monde soit indépendant. Alors, on est dans l'idée, dans les faits peut-être, parce que la République étant ce qu'elle est, l'indépendance c'est peut-être pas mal. Les contre-pouvoirs, le contre-poids. Mais alors au contre-poids, à ce moment-là, le juge il est élu. L'unité procède de la volonté. Donc c'est ça qui fait l'unité. Ça veut dire que l'exécutif va être distinct de la volonté générale, on est d'accord, c'est les ministres, au sens étymologique c'est les serviteurs, les serviteurs de l'État. Mais ils ne sont pas indépendants dans cette vision des choses. Ils sont subordonnés. Il faut que le pouvoir exécutif soit subordonné au pouvoir législatif. Parce qu'il n'y a qu'une seule volonté dans la République. Et ce n'est pas la volonté d'un ministre, d'un premier ministre, d'un président, qui vous voulez. Ça ne peut être que la volonté du peuple. Donc il faut que cette volonté du peuple subordonne à elle, ou se trouve en situation de voir le pouvoir exécutif subordonné à elle. Ce qui signifie qu'il y a bien une hiérarchie dans la cité idéale. Comme le disait Platon. Mais ce n'est pas une hiérarchie naturelle entre des hommes qui sont faits pour gouverner et d'autres qui sont faits pour être gouvernés. C'est un ordre hiérarchique entre ce qui est en haut, c'est-à-dire la volonté du peuple, et ce qui doit lui être subordonné, c'est-à-dire un exécutif qui ne peut pas prendre une décision qui soit contraire à la volonté du peuple. Alors évidemment, je le répète, c'est vraiment de l'ordre du devoir être et de l'idéal. On n'est pas en train de faire du droit constitutionnel qu'on parait. Vous voyez, parce que là, on est en train de décrire quelque chose qui n'existe pas. C'est ça que dit Rousseau. Et c'est ça qu'il nous dit. Ça n'existe pas. Mais il faut le penser pour orienter la pensée et la réflexion. Ça n'existe pas, mais c'est parce que je l'ai pensé que je me donne le moyen d'orienter ma pensée quand elle juge le monde et me permet d'orienter l'action lorsque je décide de m'engager. Par exemple, vous voyez, on obtient des principes finalement assez concrets. Ce que je veux, est-ce que c'est universalisable ? Vous voyez, je prends l'exemple de l'impôt. C'est universalisable ou c'est simplement l'expression de ma passion particulière ? Si c'est l'expression de ma passion particulière, je le veux, mais c'est une volonté particulière. Si c'est universalisable, je découvre en moi la volonté générale. Donc je n'ai pas à attendre de l'extérieur, le surgissement de cette volonté générale. J'ai déjà à faire un travail immédiatement en moi de découverte de cette volonté générale qui est déjà là. Ce qui nous revoit là encore un idéal socratique de recherche de soi par soi-même. Écoute ton âme. Va chercher dans ton âme et tu trouveras les ressorts de la volonté générale. Et si tu regardes bien dans ton âme, tu trouveras les ressorts de la République. Tu verras que dans le fond, évidemment, tu es républicain. Puisque la République est portée d'universalité. Il reste que cette République qu'on est en train de penser, c'est une communauté, qui tue l'unité, qui se sépare du reste de l'humanité d'une certaine manière, mais qui se fonde sur ce qu'il y a d'universel dans l'homme. Donc la République, elle est à la fois une communauté close et en même temps, elle est cosmopolite. Puisqu'elle est ouverte à tout homme en tant que tout homme et porteur de la même nature humaine que celle qui est à l'œuvre au cœur de la République elle-même. Donc avec Rousseau, on a vraiment en place tous les éléments des problèmes politiques auxquels nous sommes encore confrontés. La clôture et l'ouverture. La citoyenneté, le rôle de la loi, l'universalité, la particularité, le communautarisme, etc. Vous le trouvez. Bon, simplement, la réponse anticommunitariste de Rousseau passe par un communautarisme de République. La République est une communauté puisqu'elle est une association, une communauté, c'est une association d'hommes et de femmes libres qui, par la loi, instituent leur liberté. Donc il ne s'agit pas de refuser l'idée même de communauté, mais de refuser l'idée d'une communauté porteuse de particularités qui ne sont pas universalisables. C'est autre chose. Mais, là encore, en ayant à l'esprit qu'il s'agit là d'une espèce d'archétype, d'idéal régulateur et non pas d'un fait, d'un projet, d'un mode d'emploi applicable à la société telle qu'elle est. Qui peut prétendre faire en sorte que la République idéale s'incarne dans les faits ? Rousseau d'ailleurs conclut le contrat social en des termes qui ressemblent à peu près à ça. C'est-à-dire, en fait, il faudrait un peuple de dieux pour y parvenir. Et comme nous ne sommes pas des dieux, ça n'est pas gagné d'avance. Je vous remercie de votre attention.